En soi, c'est sympa de se dire qu'on est une licorne parce que c'est le mot à la mode. Ça ne change pas énormément de choses pour nous, mais ça montre quand même la très belle trajectoire de la société depuis la création il y a cinq ans. Contos, c'est la solution de gestion financière numéro un en Europe. On permet à des TPE, PME et indépendants de gérer leurs quotidiens bancaires, toute la partie virements, prélèvements, cartes, encaissements de chèques, etc. Mais aussi toute la partie gestion financière avec comptabilité, notes de frais, gestion des dépenses en équipe. Le lien entre Smokyo, notre première entreprise de cigarettes électroniques connectées et contos, il est, on va dire, triple. Le premier, c'est que j'ai fait ça avec le même associé, Steven Avis. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit, le hardware s'est terminé, il faut qu'on fasse du software. Et le troisième, c'est surtout qu'on s'est dit, on va partir d'un besoin, d'un problème qu'on a eu nous-mêmes en tant qu'entrepreneur. C'est exactement le cas avec Smokyo. On a voulu créer le service qu'on aurait rêvé avoir quand on a monté notre première entreprise. C'est de se lancer tôt. Et souvent, ce n'est pas la première entreprise qui ait le succès qu'on aurait pu espérer. C'est mon cas avec Smokyo. Et donc, ça peut être la deuxième, la troisième. Et donc, plus on se lance tôt, plus on apprend, plus on peut rebondir facilement. J'en ai deux qui me viennent en tête. Une première, c'est Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi et Mangopay, qui maintenant fait autre chose, qui a été une des pionnières dans la fintech et qui nous a bien aidé au début pour mieux comprendre le secteur, on va dire. Et puis aussi, par exemple, Tavet Inricus, le fondateur de Wise, ex-Transfer Wise, qui a fait une très belle success story avec son entreprise, aussi dans le domaine de la fintech, et qui nous a aussi donné pas mal de conseils pour arriver à bien grandir l'équipe, le business et nous-mêmes aussi en tant que fondateurs ou cofondateurs. Notre rêve de croissance pour Compto, c'est ce qu'on a vendu, entre autres, aux investisseurs il n'y a pas longtemps en série D. C'est d'atteindre un million de clients TPE, PME, freelance en Europe très heureux du service. Et puis, en termes d'équipe pour soutenir cette superbe croissance, de recruter 1500 personnes et du coup d'arriver à peu près à 2000 Comptoers, comme on les appelle, d'ici 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada